Bonjour, dans cette vidéo je vais aborder le théorème des accroissements finis, ou théorème de Lagrange, du nom du mathématicien Joseph Louis de Lagrange, qui est né dans le Piémont à Turin en 1736 et est mort à Paris en 1813. Il a été naturalisé français entre deux. Rappelons tout d'abord le théorème de Rolle, qui nous dit que si on a une fonction qui est dérivable et continue dans un intervalle AB, avec l'hypothèse très forte que f de A égale f de B, alors il existe au moins une valeur C appartenant à l'intervalle AB, telle que f' de C est égale à 0. Alors l'hypothèse du théorème des accroissements finis ou du théorème de Lagrange est moins forte. On se contente de se dire qu'il suffit d'une fonction continue et dérivable. Sur un intervalle AB. Donc je vais prendre un point A comme image f de A et un point B comme coordonnée f de B. Bien sûr je représente tout ça avec des valeurs A et B positives, des f de A et f de B positives, par rapport aux axes mais c'est uniquement pour le côté pratique. Donc l'idée c'est de se dire aussi, je dois relier ces deux points par une fonction qui soit continue et dérivable, donc pas de cassure, je vais la représenter à la limite même simplement comme ceci. Alors ce que nous dit le théorème de Lagrange ou le théorème des accroissements finis, c'est qu'il existe au moins une valeur C appartenant à l'intervalle AB telle que f' de C est égale à f de B moins f de A sur B moins A. Prenons d'abord l'aspect graphique, si je relis les deux points A de coordonnée A f de A et B de coordonnée B f de B, alors la pente de cette droite est bien f de B moins f de A, c'est ici, c'est ce qu'on monte, divisé par B moins A, ce que j'ai avancé, donc divisé par B moins A, ça c'est la pente. Et ce qu'affirme donc le théorème de Lagrange, c'est qu'il existe au moins un point, je vais le situer par ici, au moins un point C tel que la pente de la tangente est parallèle à la droite AB. Alors démontrons ce théorème en nous intéressant donc tout d'abord à la droite AB. Cette droite est d'équation Y égale, alors nous avons parlé de la pente f de B moins f de A sur B moins A, et en fait si je prends n'importe quel point de coordonnée X, Y, alors je peux exprimer la pente sous la forme Y moins f de A, donc on va arriver à ce résultat juste après, Y moins f de A sur X moins A. Autrement dit, Y moins f de A est égal à f de B moins f de A sur B moins A fois X moins A, et ce qu'on fait ensuite, c'est qu'on fait passer le f de A de l'autre côté, et donc on retrouve cette équation-ci de la droite. C'est ce que nous avons dans le document sur la forme Y égale G de X égale toute cette expression, c'est en fait l'expression d'une droite, c'est une fonction affine, puisqu'elle est de degré 1, l'équation d'une droite. Maintenant ce que nous allons faire, c'est que par rapport à la fonction f, que nous avons tracée auparavant, on peut prendre n'importe quelle autre fonction, pourvu qu'elle soit continue et dérivable, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder à chaque fois la différence verticale entre les deux fonctions, entre la fonction f en vert, et la fonction g qui est la droite AB en rouge. On va appeler cette différence phi de X, c'est-à-dire f de X moins g de X. Autrement dit, f de X moins, et on reprend toute l'expression qu'on avait auparavant, à savoir f de B moins f de A sur B moins A fois X moins A, et puis moins f de A, puisque le moins s'applique aussi. Si j'aurais pu mettre une parenthèse, je peux mettre plus f de A, le tout dans la parenthèse et simplifier. Après ça revient au même. Alors, ce qui nous intéresse peut-être par rapport à cette fonction phi, c'est de constater que si on prend le point de vue que la droite AB devient un petit peu horizontale, alors dans ce cas-là, la différence est ici nulle, ici nulle, donc phi de A égale phi de B égale 0, c'est ce qui va nous intéresser, donc ramener phi aux hypothèses du théorème de Rohl. Puis considérer que l'endroit où la différence est maximale, est le point qui nous intéresse, c'est-à-dire le point en lequel la pente de la tangente sera parallèle, ou la pente de la tangente sera la même que la pente de la droite AB. Donc, ce qu'il nous faut faire, c'est montrer que la fonction phi respecte les hypothèses du théorème de Rohl. Alors, on ne va pas tout écrire, simplement ici, ce qu'on se dit, c'est que phi est une différence de fonction continue, donc c'est une fonction continue, par les théorèmes sur les fonctions continues, phi est une somme ou une différence de fonction dérivable, donc est une fonction dérivable, puisque f est dérivable et g est une fonction affine, donc elle est dérivable également. Sa dérivée, d'ailleurs, vaut la pente, f de B moins f de A sur B moins A. Il nous reste à vérifier l'hypothèse forte du théorème de Rohl, à savoir phi de A égale, alors on doit trouver 0 d'après ce qu'on avait ici, puisque la différence entre f et g en A et en B vaut 0, alors on le vérifie ici, directement, phi de A, c'est f de A moins f de B moins f de A sur B moins A fois x moins A. Alors, si je remplace x par A, tout ça, ça va disparaître, puisque ça fait A moins A. Donc, il reste f de A moins f de A, on a bien obtenu phi de A égale 0. De même, phi de B, alors on obtient, ici, je vais juste écrire un tout petit peu plus de choses, je vais écrire phi de B égale f de B, moins f de B moins f de A sur B moins A fois, alors B moins A, il faut remplacer x par B, donc on peut à ce moment-là simplifier les B moins A, et il nous reste phi de B, f de B, pardon, moins f de B, moins moins, ça fait plus f de A moins f de A, et donc on obtient bien phi de B est égale à 0. Donc, les hypothèses du théorème de Roll sont respectées, Ainsi, il existe au moins un C appartenant à l'intervalle A, B, tel que phi prime de C est égale à 0. Alors, il nous faut calculer phi prime. Phi prime de x, c'est f prime de x, moins g prime de x. Alors, revenons brièvement sur g. On a dit que c'était une fonction affine, bien sûr, puisque c'est un m fois x moins A plus f de A qui sont des nombres, donc on a un mx plus h, la dérivée vaut m, c'est-à-dire le coefficient de x qui est ici, c'est f de B moins f de A sur B moins A. Donc, phi prime moins g prime, f de B moins f de A sur B moins A. Et donc, il existe un C appartenant à l'intervalle AB tel que phi prime de C est égale à 0, ce qui veut dire qu'on va se contenter de remplacer dans cette expression x par C, ce que je fais ici. Et puis, dans la deuxième partie de l'expression, il n'y a rien à remplacer. Tout ça, ça doit être égal à 0. Donc, il existe C appartenant à AB tel que f prime de C est égal, et on fait passer f de B moins f de A sur B moins A dans le membre de droite. Et on a démontré notre théorème. Alors, le théorème de Lagrange sert en particulier à démontrer le théorème important sur la variation de fonctions, à savoir, si f est croissante sur un intervalle I, c'est équivalent à dire f prime est positive sur cet intervalle I. f prime négatif sur l'intervalle I est équivalent à f décroissante sur l'intervalle I. Là, on utilise le théorème des accroissements finis pour justifier ces deux théorèmes. Alors, il s'agit à chaque fois, quand même, quand on a une équivalence, il s'agit de démontrer le théorème direct et également le théorème réciproque. Pour le théorème direct, si f est croissante sur I, ça veut dire que son taux d'accroissement t égale f de x plus h moins f de x sur x plus h moins x donc sur h est positif. Et donc, la limite de ce taux d'accroissement est à ce moment-là une valeur positive. Limite pour h tendant vers 0 reste positive et donc, ça c'est f prime de x par définition, et donc on a bien f prime de x qui est positif. Même chose pour f décroissante qui nous donnera f prime négatif. Théorème réciproque, donc il nous faut là supposer que f prime de x qui est égale à la limite pour h tendant vers 0 de f de x plus h moins f de x sur h est supérieur ou égal à 0. On va prendre h positif et on va appliquer le théorème des accroissements finis à l'intervalle x, x plus h. Donc, par ce théorème, il existe une valeur c appartenant à l'intervalle x, x plus h tel que f prime de c est égale à f de x plus h moins f de x sur h. Mais, par hypothèse, f prime est positif, c'est ce qu'on avait ici. Donc, par hypothèse, f prime positif, donc, f de x plus h moins f de x sur h doit être positif. Comme on a pris h positif, il nous reste f de x plus h moins f de x positif et donc, f de x plus h est supérieur à f de x. Autrement dit, on a bien une fonction qui est croissante. Ça marche de la même manière avec une fonction décroissante, bien sûr. Voilà, merci pour votre attention. A bientôt. A bientôt.